et bien salut tout le monde c'est diabolin on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir légende sur destiny donc c'est un peu une vidéo particulière puisque on n'est pas sur le jeu on est sur le site de vengi tout simplement et c'est pour tout simplement vous parler de l'emblème du nouvel emblème qu'on va pouvoir avoir un emblème exclusif pour les un an de destiny en fait c'est un emblème c'est pour fêter l'anniversaire du jeu tout simplement et je vais vous expliquer comment l'avoir donc tout simplement il faudrait résoudre un certain nombre de défis pour avoir cet emblème et cet emblème sera disponible le jour du DLC tout simplement du jour du troisième DLC donc le 15 septembre donc vous allez sur le site de vengi vous connecter vous allez dans ma légende profil et une fois que vous êtes sur votre profil vous avez ça parait en gros sur l'écran moment de triomphe tout simplement cliquez dessus et là voilà vous avez un aperçu de l'emblème qu'on peut qu'on peut avoir et donc voilà les différents défis qu'on peut accomplir pour voir cet emblème donc en gros c'est un récapitulatif pardon des un an de destiny en fait tout simplement donc c'est à dire que ça récapitule toutes les activités toutes les grosses activités les points les activités principales du jeu tout simplement donc par exemple au début votre personnage est atteint le niveau maximum de lumière enfin le niveau maximum tout simplement c'est à dire le niveau 20 ensuite on a jardin noir que donc ça c'est la fin du jeu quand on finit le jeu l'histoire principal du jeu ensuite éveiller l'âne de cropta ça c'est dans le premier DLC à la fin du premier DLC ensuite lumière duracif scolas capturé dans la sida de l'elvex ça c'est c'est à la fin du deuxième DLC tout simplement donc c'est des missions classiques rien de bien méchant ensuite qu'est ce qu'on a le cinquième défi terminé la prison des vétérans en mode difficile donc c'est à dire faire une prison des vétérans niveau 35 un peu plus délicat mais c'est faisable donc troisième dlc évidemment ensuite athéon donc c'est le boss le premier raid c'est la raid de base qu'on a dans le jeu tout simplement le vaincre en mode difficile c'est à dire niveau 30 ensuite le raid de cropta donc du deuxième DLC je le rappelle le vaincre en mode difficile c'est à dire en mode 33 ensuite faire 55 événements publics 50 pardon fatigué après terminer 10 parties l'épreuve en les gagnant en portée de 100 parties à l'épreuve pardon ensuite avoir tous trouvés tous les coffres dorés donc si vous galérez vous trouvez sur internet facilement pour chaque planète cinq coffres par planète donc vous tapez la planète qui vous manque et tout vous aurez l'emplacement de l'emplacement des cinq coffres pour les finir et voilà d'ailleurs je les finis il n'y a pas longtemps j'avais tout fini vous pouvez même que ma roue elle est complète je suis full j'ai fini à 100% donc aussi ça montre ce genre de défi ça montre les vrais qui sont sur le jeu évidemment les ceux qui sont à depuis le début parce que ce genre d'activité et des activités qui date un peu on n'a pas forcément sa théon c'est un des premiers raids tout on n'a pas forcément le dlc etc donc les dlc plutôt je dirais faut vraiment voilà c'est vraiment on a un bon récapitulatif du jeu c'est plutôt pas mal et voilà vous voilà vous avez un aperçu un aperçu de l'emblème qu'on peut qu'on peut avoir il est plutôt sympa rien d'exceptionnel mais bon moi je l'ai fait histoire de l'avoir puis on verra bien donc je le rappelle c'est pour les un an de destiny et puis à la sortie du troisième dlc et du dernier dlc d'ailleurs je vous ferai une vidéo dessus avec pas mal d'infos donc voilà c'est tout pour le les moments de triomphe il n'y a rien d'exceptionnel j'espère que la vidéo vous aura vous aura éclairé vous aura plu et c'est le cas lâcher un j'aime moi je vous laisse et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde